Émotionnelle ou rationnelle, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure. La SAAC, la Société d'assurance automobile du Québec, relance son projet de reconnaissance faciale pour la gestion de sa banque de photos de citoyens. Le ministre Éric Kerr parle d'une tempête dans un verre d'eau, parce qu'il y en a certains qui sont montés au barricade, qui avaient des inquiétudes. Yasmine Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô, allô. Yasmine, es-tu rassurée par les propos d'Éric Kerr? Ça ne fait que m'inquiéter davantage si M. Kerr pense que c'est une tempête dans un verre d'eau. Il n'y a rien pour me rassurer là-dedans. L'adage dit « chat échaudé craint l'eau froide ». Les Québécois, ils n'ont pas un bon rapport avec les projets gouvernementaux de numérisation, transformation numérique. Quand on se lance dans la reconnaissance faciale, on est en droit, disons, c'est très légitime d'avoir des inquiétudes. Est-ce qu'on a vraiment les compétences pour se lancer là-dedans quand on a encore le fax au ministère de la Santé? Tu sais, je n'ai pas l'impression qu'on a compris de nos erreurs d'il y a un an. Moi, j'aurais mis ça à glace pour un petit peu plus longtemps les projets de transformation numérique. Oui, parce qu'on se souviendra Marc-André, des débuts difficiles de sa clique, je vais le dire comme ça. Ça s'est amélioré, mais disons qu'en première impression, on repassera. Ça cliquait pour bien fait. Non, exactement. Tu as raison, il y a ce qui est. Mais surtout dans cette histoire-là de reconnaissance faciale, c'est pourquoi? Pourquoi on a besoin de ça? Fait que là, tu te dirais, on va avoir plus de services, on va pouvoir renouveler notre passeport à partir du confort de notre salon sur Internet. Non, 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 non. C'est pour faire le ménage dans les doublons. Bien là, ajoute-toi un bon, tu sais, prends Excel, mets tous les noms des Québécois là-dedans, puis passe-les un par un, puis regarde les dates de naissance, puis tu vas voir si tu en as des doublons. C'est là que je ne comprends pas. Ça prend la reconnaissance faciale pour faire un ménage dans ta base de données. Puis je comprends, il doit y avoir dans la liste, la SAC, il doit y avoir des gens qui sont décédés, des gens qui sont rendus dans, qui ont déménagé dans d'autres pays, dans d'autres provinces. C'est la nature de chacune des bases de données. Peu importe la base de données, la qualité des données va venir avec le nettoyage que tu fais dedans. Mais vraiment, de nous dire que là, ça va vraiment prendre la reconnaissance faciale pour faire ce ménage-là, c'est là que je ne suis pas certain. C'est comme si tu t'attaques à quelque chose de nouveau, de gros, qui peut avoir du questionnement, des craintes, comme Yasmine, tu viens de le dire, le passé qui n'est pas reluisant dans ce genre de dossier-là, pour faire le ménage de ta liste. Tu sais, au moins, ça va nous dire, écoutez, Guy, on va faire ça parce que garder les avantages que ça va vous donner comme contribuables, puis qu'on va sauver, puis qu'on va être plus efficaces, puis vous allez avoir des services rapides. Non, non, c'est pour faire le ménage dans une base de données. Je ne pense pas que ça en vaut la peine. Mais Yasmine, Éric Caire n'est pas, je vais le dire comme ça, déjà pas le ministre qui a le plus de capital de sympathie, avec tout ce qui est arrivé, mais le fait de réagir de cette façon-là, où c'est une tempête dans un verre d'eau, il a l'air irrité par les questions. Il n'aurait pas dû avoir une autre approche sur le plan de la communication, je vais peut-être expliquer davantage. Bien, tu sais, c'est le ministre qui nous avait dit que lui, il méritait des félicitations pendant le gros fiasco de sa clé. Fait que, tu sais, je ne vais pas lui en tenir rigueur, il semble avoir un problème avec les réactions lorsqu'il y a des inquiétudes, là, tu sais, il ne lit pas le contexte, il ne lit pas la salle, là, tu sais. Là, il le voit hier dire, c'est une tempête dans un verre d'eau, puis qu'on capote pour rien, puis qu'on a des inquiétudes pour rien, alors qu'il y a du monde qui perd des connaissances, là, littéralement, dans les files d'attente de la SAQ il y a un an, là. Peut-être qu'un peu plus d'empathie, puis de comprendre qu'on a réellement des inquiétudes, parce qu'il y a le volet que le gouvernement est juste incapable, il est incompatible avec tout ce qui est informatique, mais il y a l'autre volet qui est l'accès à des données biométriques. Les données biométriques, là, c'est ce qu'il y a de plus privé, de plus confidentiel pour un citoyen. La commission d'accès à l'information émet des réserves, dit qu'il n'y a pas eu assez de travail en amont avant d'aller là-dedans. Nos données biométriques vont être utilisées pour enlever des doublons. C'est-tu vraiment ça, là, que vous êtes en train de nous dire? C'est que les plus privés vont être là pour que vous puissiez faire le ménage dans un système dans lequel vous devriez être capable de faire le ménage autrement que pour la reconnaissance faciale? Je n'achète pas cet argument-là. Je n'achète pas les arguments gouvernementaux là-dessus. Puis, tu sais quoi? Attendez après le remaniement ministériel avant de vous lancer dans de nouveaux projets de numérisation. Marc-André, Yasmine parlait de la commission d'accès. La commission voulait un débat, un débat public. Depuis 2021, est-ce qu'on gagnerait à opter par cette voie-là? Ben, tout à fait. Et le gouvernement a mis quatre sur table. Parce que là, Mme Guilbeault, quand il y a eu des problèmes avec la SAC, avec SACLIC, ben là, ils ont mis ça sur la glace. Et là, ce qu'on comprend, c'est que, bon, c'est revenu par certains textes médiatiques, certains reportages. Mais c'est revenu, mais on ne l'a pas trop dit, là, qu'on avait commencé à relancer le projet. Mais c'est là que le gouvernement a manqué une opportunité de sortir publiquement. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va se savoir. Tu sais, de penser que ça allait rester secret, là, puis qu'il allait tout implanter ça sans que personne ne s'en rende compte, là. C'est vivre dans un pays de licorne. Mais du moment que tu sais que ça va se savoir, que les gens vont être au courant, qu'un journaliste va tomber là-dessus, sois proactif, fais dire que tu vas faire une commission, tu vas en discuter, puis dis vraiment ce que tu vas faire. Ben, essaie de trouver une meilleure raison que seulement dire que c'est pour enlever les doublons, là. Et présente-nous ça comme un projet innovateur, un projet de société, ou peu importe si tu penses que c'est la bonne chose. Mais là, tu n'as pas le bon messager, M. Kerr, et également, tu ne l'as pas, toi, proactivement mis l'enjeu sur la table. Fait que M. Kerr peut bien dire que c'est une tempête sur un verre d'eau, mais c'est peut-être une tempête qu'eux autres-mêmes ont créée, là. C'est eux qui décident comme gouvernement qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas. Mais présentement, ils ont décidé d'aller de l'avant sans trop nous en parler. Fait que c'est sûr que quand il y a quelque chose comme ça, comme Yasmine, qui est tellement personnel comme donnée, ben, au moins, fais un peu d'éducation, présente-nous-la, explique-nous-la, on n'est pas capable de temps plein. Non, non, c'est sûr que c'est sensible, c'est une question sensible. Il y a un élément, là, moi, qui continue à me chicoter, puis j'en ai parlé dans ma chronique ce matin dans le journal. Pourquoi on a les priorités à mauvaise place? Tu sais, à la SAQ, on est rendu à reconnaissance faciale alors qu'on a encore le fax dans le système de santé, et qu'on ne l'a pas élu. On peut-tu commencer par s'attaquer au fax avant d'arriver aux données biométriques et leur gestion? Je dis ça, je dirais. On en a encore un ici, vous savez. On en a un. C'est ça. Je ne le sais pas souvent, mais on l'a au cas où, d'un coup, Guéricard veut nous envoyer un message. Marc-André, est-ce qu'on doit interdire les initiations au cégep et à l'université? En tout cas, la ministre de l'enseignement supérieur, Pascal Derry, y réfléchit. Oui, effectivement, des gestes qui sont arrivés dans le programme de biologie. C'est sûr que quand tu lis ça, c'est assez sucré-salé, ce qui se passe là-dedans. Bon, la ministre réfléchit, puis de l'autre côté, elle dit, je ne pense pas qu'on est rendu là. Je suis plutôt d'accord avec elle. Je ne pense pas qu'on est rendu là. Ça va prendre un encadrement. Parce que si les initiations sont interdites dans un cadre régulier, bien, il va y avoir des initiations qui vont se faire en parallèle. Et là, l'école n'aura plus les leviers pour encadrer, pour mettre des conséquences. Moi, je pense que c'est là-dessus aussi. Je pense qu'il y a des dizaines d'initiations qui se passent à chaque année. Je comprends ça sur… Moi, j'ai été initié à l'université. J'ai été initié avec le Rouget en natation. Ça, c'est bien passé. Ça restait des événements drôles, le fun, quelques défis. Mais à un moment donné, tu enlèves le costume qu'ils t'ont demandé de mettre, puis tu es habillé comme les autres, puis tu fais partie de la gang, puis tu commences à te faire un réseau, à échanger avec les gens. Je pense qu'il ne faut pas perdre ça non plus. Mais quand il y a des événements, comme dans le cas de Shebrook, il peut y avoir une enquête qui dépasse les limites. En fait, ceux qui ont organisé ça doivent avoir des conséquences. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut pénaliser. Oui, on va remettre en contexte les gens des révélations de Radio-Canada à l'Université de Sherbrooke. Là, ce que je peux lire, on parle des étudiants arrosés de force avec de l'urine animale. D'autres incitaient à se dénuder en public, contraints à devoir manger de la vomissure. Au programme de biologie. Ça va bien? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est pas parce que le manque de jugement de l'homme n'est pas représentatif du jugement de tous les étudiants, puis toutes les facultés, partout à travers le Québec. Puis moi, je n'embarque pas dans ce réflexe-là qu'il faut interdire tout dès qu'il y a quelqu'un qui dérape, parce qu'on n'en finirait pas. Je pense qu'il faut intervenir. Il faut intervenir de manière drastique. Il faut aussi que les universités utilisent et prennent leurs responsabilités. C'est quand même l'université Sherbrooke qui est concernée là-dedans. Comment ça se fait que c'est la ministre de l'Enseignement supérieur qui doit gérer ça? Il faut que ce soit l'université qui gère ça, puis ça se fait qu'il n'y a pas de débordement. Mais des débordements, il y en a, il y en aura, il y en aura pour toujours. Il faut s'assurer et sensibiliser que ce n'est pas correct, que ce n'est pas acceptable que ce soit fait dans un cadre universitaire, un cadre dans l'établissement. Mais je préfère garder pour la grande majorité des initiations qui ont de l'allure, qui sont drôles, qui sont correctes, que de pénaliser tout le monde parce qu'il y a deux, trois taouins qui ont manqué de jugement. Non, parce que là-bas, on l'a échappé solide. Mais tu sais, moi, le souvenir que je garde de mon initiation, par exemple, au collège, programme de journalisme, il me fallait qu'on se fasse un costume en papier journal. J'ai pas été traumatisé. Non, ça va. Mais c'est sûr que des fois, il y a une espèce de surenchère qui arrive. Tu sais, l'année, toi, tu es là, là, tu es là, là, ceux-là, en biologie à Sherbrooke, l'histoire de l'urine animale, ça a l'air d'être un rituel. Parce qu'autant en 2023, ça serait fait également en 2019, dans d'autres témoignages, bien là, tu sais, d'année en année, tu rajoutes, là, tu sais, une couche. Moi, là, j'ai goûté, les prochains vont goûter. Faut pas que tu rentres dans cette espèce de pattern-là, parce qu'à un moment donné, tu t'en vas où, là? Yaspine, on n'est pas les seuls à faire des déficits au Québec avec notre 11 milliards. Les Ontariens aussi, bon, un petit peu plus petits. 9,8 milliards, mais on prévoyait pourtant faire un petit surplus. Les Ontariens sont tombés de haut, là, tu sais, du surplus au déficit de 0,2 milliards de dollars de surplus, finalement, 200 millions de dollars de surplus à 9,8 milliards de déficit. Je pense que François Legault, ça, il fait un petit velours de savoir qu'il n'est pas le seul à l'avoir échappé, puis que même Doug Ford, le conservateur Doug Ford, l'a échappé à côté. Et laisse-moi dire qu'il va probablement sortir cette phrase-là en période de questions dans les prochains jours, si ce n'est pas aujourd'hui, pour dire, regardez, on n'est pas pire que d'autres, là, exactement la même chose est arrivée en Ontario, fait que, qu'est-ce que vous voulez si c'est mauvais, c'est l'incertitude générale. Marc-André? Mais le plus drôle, c'est que le ministre de l'Ontario, il utilisait le Québec dans une de ses réponses-ci. Ah oui? Tu pensais, au Québec, c'est 11 milliards. Au Québec, c'est 11 milliards, fait que toi, t'as 9,8. Quand on se compare, on se convonne. Oui, puis également, l'Ontario, en termes de population, il y a plus de monde, mais c'est quand même fascinant, de voir, tu veux faire un petit surplus, tu passes à 9,8 milliards. Pour 25-26, on pensait faire un surplus de 4,4, on fait un déficit de 4,6. Ça ressemble beaucoup au Québec. Moi, ce que je commence à m'inquiéter, c'est 16 avril au fédéral. Et là, M. Trudeau, un peu inusité aujourd'hui, M. Trudeau commence, une espèce, habituellement, tu sais, dans les budgets, tu annonces son budget, puis les journées précédentes, suivantes plutôt, les journées suivantes, tu fais ton espèce de roll-out, tu fais le taux, tu annonces. Là, M. Trudeau et Mme Scherland font le contraire. Ils commencent aujourd'hui, là, puis c'est marqué tel quel dans la vie aux médias, là, tu sais, une annonce en prévision du dépôt du budget, puis qu'ils vont commencer à faire des annonces présentement, ça fait qu'on va pouvoir déjà commencer à calculer combien ça va coûter, combien va être le déficit, des annonces qui vont être dans le budget le 16 avril. Mais c'est inquiétant, on pense qu'on s'en vient vers environ 40 milliards de dollars de déficit au fédéral. Là, on va faire plein d'annonces entre aujourd'hui, puis le 16 avril, probablement, pour annoncer de nouvelles mesures, qu'on voit comment le Québec est à côté de la cible, l'Ontario également, peut-être le fédéral, à moins qu'ils soient capables de faire de la magie, puis de dire, non, 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 nous autres, c'est 40 milliards pareils. Quand tu vois que tout le monde est… Ça va être intéressant de voir le 16 avril, parce que tu peux toujours jouer un peu avec les chiffres, tu peux toujours t'amuser, mettre des dépenses plus tard, tout ça, mais quand tu regardes le Québec, l'Ontario, si le fédéral ne nous arrive pas avec un déficit plus important que prévu, il va falloir fouiller dans les différents tableaux à la fin du budget pour voir comment ça, eux, sont capables de conserver leur cible d'il y a six mois dans la mise à jour économique où il y a un an dans l'autre budget. J'ai hâte de voir aussi le résultat. Ça serait le monde à l'envers. Oui, ça serait le monde à l'envers, tu as raison, mais Yasmine, j'ai quand même hâte de voir, parce que M. Trudeau, ça n'a pas l'air de trop le stresser, mettre de l'argent sur sa carte de crédit dans ses derniers budgets. Ben non, ben non, il y a quelqu'un d'autre qui va payer ça, voyons donc. Les finances publiques, ce ne sont pas une grosse priorité pour le gouvernement Trudeau depuis qu'il est là. C'est comme, ah oui, on dépense, ah oui. En fait, la seule fois où il commence à s'intéresser aux finances publiques, c'est lorsqu'il doit faire un chèque aux provinces, lorsqu'il doit payer sa part d'immigration, sa part de s'arrêt. Là, dans ce temps-là, il commence à y avoir une petite préoccupation sur les finances publiques. Mais moi, j'aimerais ça que la préoccupation sur les finances publiques soit témoignée, pas juste quand il doit payer son dû, mais tout le temps, dans toutes les dépenses, continuellement. Ça nous ferait du bien collectivement. Mais c'est ça, il y a de la misère à payer les provinces, mais faire des dépenses que lui, il annonce dans les champs de compétences provinciales, ça, il est excellent. Et ça, je pense que, surtout depuis que son mariage a été NPD, et ça, je pense qu'il va en avoir beaucoup dans le prochain budget. C'est le genre de projet que, normalement, ça va être les provinces qui devraient payer, mais que le fédéral va venir se substituer et jouer au héros pour fournir des services et s'assurer que les Canadiens, les Canadiennes puissent faire face à l'inflation et à l'économie. On est là pour continuer d'investir. On est là. Ah, il va être là, il va être là. Continuer. Mais c'est comme dans la vie, il y a des mariages qui coûtent plus cher que d'autres. Oui. Les divorces aussi. Oui, oui. Les divorces aussi. Merci, Espiné, Marc-André. Bye-bye. Bye-bye.